... ... Je ne sais pas, nous avons invité Mme Fabienne Collat, qui depuis longtemps est installée au Canada et a dirigé la Fondation Fabienne Collat. C'est un monde public haïtien, une génération qui connaît, qui a commencé le cinéma en Haïti et qui vient de vivre au Canada. Et qui crée Fondation Sa au service du cinéma, de l'art haïtien, d'Haïti et de ses artistes, de ses intellectuels, de ses écrivains en général. C'est un monde qui habitait chaque été dans Montréal, lui fait un festival qui relait Haïti en folie. Anessa Festival Sa à fête de Brooklyn College, New York. La fête les 22 et 23 octobre. La Brooklyn College, cotée dans la soirée, à partir de 5h06, jusqu'à 9h10, n'a pas gagné un samedi représentation théâtrale. Et un dimanche, n'a pas gagné deux écrivains notoires, mon connu, René Saint-Éloi et Michel Soukart, qui a pas gagné pour parler de l'Ouvio, et qui a pas fait également des titres qui sont édités de eux-mêmes, qui a pas fait votre signature. Mais avant tout cela, d'abord, nous pourrons gagner, je venais, je vous dis, après, on fait un bon petit peu aller avec Fabienne, parce que ça fait longtemps, peut-être, qu'on peut attendre le bon ici sur les ondes. Alors, pour moi, qu'on a dit, Fabienne, bien entendu, c'est bienvenue sur les ondes de sien à l'FM, surtout à l'émission Contact. Et je suis très fière pour me dire que c'est une madame, qui était élève, moi, du Collège Marianne, et qui, depuis le sam, tu es toujours dit, nous-mêmes sont pas comédiennes, nous vous amourions quand même. Alors, Fabienne, nous vous avez parlé avec mon nom, de l'itinéraire, depuis l'école, et puis, je rêve que tu es toujours gagné, jusqu'à ce que vous arrivez au Canada, le travail qu'on fait, jusqu'à ce que nous arrivez au Haïti Folie Festival, comme vous faites là, le 22 et le 23 d'où-ci, dans le primo Collège du New York. C'est savoir comment nous y voulions ? Merci Anji. et pour l'invitation, Michel, c'est un honneur pour moi pour m'avoir accouillé à la tribune de salle, à l'émission Contacts, au Signal FM, parce que justement, tu es professeur d'histoire. Et puis, je peux dire que vraiment, ce fut une belle expérience et on a gardé contact, on est resté amis, etc. Et c'est un grand honneur pour moi que tu es invité au premier festival que tu as fait. Il y a eu un festival que tu as fait en Montréal. C'est un bel bagaille pour moi que tu as montré professeur que tu as fait à l'étranger, etc. Et là encore, tu as venu participer avec nous dans le festival Haïti en folie en New York City, côté que tu as fait deux belles soirées en Brooklyn College et que tu as fait une l'adam dans le parti littéraire. Donc, je peux dire que pour moi je ne peux plus avoir de plus de grande satisfaction pour un élève que pour l'inviter professeur dans l'activité que tu as fait, etc. Alors, c'est vrai que les gens me connaissent, je connais moi plus en tant qu'actrice pour le monde qui a joué plusieurs films. Alors, j'ai commencé une carrière actrice pendant que j'ai fini l'école un petit peu, mais avant, j'étais mannequin. Et pendant que j'étais mannequin, j'étais encore à l'école. J'étais avec l'Académie Perfection chez Magali Racine que je salue d'ailleurs. Et Magali Racine qui est un gros modèle pour moi que j'ai fait une troisième maman parce que j'ai ma maman et j'ai ma belle maman, la femme de mon papa, la deuxième femme de mon papa et Mme Magali qui va toujours rester une troisième maman pour moi. Donc, c'est là que j'ai débuté en tant que mannequin. Et par la suite, j'ai été choisie pour représenter Haïti en tant que Miss Haïti dans des concours de beauté en 2000. Et là, je me tourne, papa m'était dit que là où on fait publicité, la radio, la télévision, la journal, la billboard, ou Té Miss Haïti, ou mannequin, est-ce qu'on pas t'en envie d'aller plus loin dans la télévision? Et puis, maman, j'ai dit, j'ai dit, par exemple, j'ai dit, 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 Raphaël Steins, qui à l'époque, était réalisé en série télévisée, la télévision nationale d'Haïti, qui était réelé, Père Thomas. Et puis, c'est avec Seri Sa A que, pour faire une histoire courte, m'a rencontré Raphaël Steins, c'est-à-dire, 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 que Raphaël Steins, a été adapté un roman de Franck Fouché, et les bouquins dans Paradis, et bien, l'inventé, l'inventé un personnage qui n'est pas existé dans le livre, pour l'être permettre de jouer dans le film. C'est un petit Wal-Tupiti, il y a trois scènes dans le film, mais je dois dire que scènes, ça a été mémorable, parce que, c'est-à-dire, j'ai fait début au cinéma avec Raphaël Steins, donc j'ai fait mémé début avec Raphaël Steins à la télévision, et mémé fait début moutou avec l'île en cinéma, et c'est grâce à Boukina Paradis, ces trois scènes-là, qui pral fait que mémé rencontré Richard Sénécal, qui va mémé donner un rôle d'embarricade, et puis mémé rencontré tout avec Jean-Guardi Bien-Aimé, qui pral, bah mémé, un rôle, l'an protège mémé. Pour faire une histoire, pour d'après ça, mémé tévigné voyager, etc., donc mémé jouer avec Daniela Ferrière dans comment conquérir l'Amérique en une nuit, mémé jouer avec l'autre réalisateur tout, qui l'an communautaire ici, nan, que ce soit à Miami ou bien au Canada, mais mémé tévigné chansé toujoué l'an télévision l'an Québec, kote ke mémé jouer l'an plusieurs téléséries, t'akou Virginie, Trouma, Ou Atatata, etc., etc., donc mémé gon bel ti expériens l'an bon entour, mais, pendant mémé mémé fait mémé bagay sa yo, ça kémé plus intéressé, c'était vraiment pou mémé kreyé yon gros plateform pou mémé publique la rencontré des artistes, pou mémé artistes yon vin yon kote pou yon kapab rencontré publique la, pou yon kapab diffusé un vyo. Donc, c'est konsa que, pendant mémé pati, konsa mémé pote yon kopi, barricade, pou mémé passer au Canada, l'an vin yon Canada. Et puis, en ken festival pati vile passer film, yon pat interesse par barricade. Et l'an mémé prenne ke pi gran komunote haïtienne nan, c'est la Montréal lié en Canada, c'est-à-dire que, yon pi komunote noire ki pi large, ki pi gran, c'est komunote haïtienne nan, et par en ken festival ki ka pas son film ki important pou komunote sahar, et ben, moi, yon kone dat passer, Montréal bezon lot festival. Et ben, c'est ainsi que nou crée Fondation Fabienne Cola, qui existait déjà en haïtienne, donc, nou recrée la mission, ki se pou promouvoir cinéma or et kultur à traver la diversité, pou bay on voit, amoun ki pa gen voie ta pou mémé mémé, pas se mémé, mémé, passe film mémé. Donc, mémé, si mémé, si mémé, pas passe barricade l'autre bo, par festival kivé pas sel, eh bien, nan, pilon d'artiste, yon, kote non plus pou passe film ou bien, si ma yon, yon, et c'est ainsi que Fondation Fabienne Cola vin crée premier festival li, la Montréal, kite relé festival film haïtienne la Montréal et cinq ans plus tard, eh bien, festival a transformé, il a grande émission li, il a festival film black Montréal et depuis, mon cher, première édition a recevoir 3000 mouns en trois jours parce qu'on dépassait trois films, eh bien, je vous n'ai jodian, nous passait plus d'une cinquantaine de films et puis venus des quatre coins de la planète avec des acteurs de réalisateurs de quatre coins du monde sous réalité noire dont Spike Lee, Ari Bella Fondé, Danny Glover, Arnold Antone, Réginal Lubin, tout grand acteurs réalisateurs ko kon en capable de l'an monde et bien, nous te gen chans recevoir la festival sa et na continue toujours et par la suite et pour m'fine avec paragraf sa c'est que nous te vint crée l'autre festival tout nous fè festival film Black Lantoronto nous fè festival film Kebiko en Haïti et nous fè un festival qui pour célébre l'histoire des noirs en fevrier de Montréal tout qui est fondé au noir et jour jodi tout festival sa yo recevoir des monde Michael Jean Daniel Michel Soukar et tant d'autres nous gagnant pile chance pour recevoir de monde White Jean Jean vraiment c'est des festivals pluridisciplinaires tout que ce soit tout monde festival haïti en folie à lui même il était créé pour l'espace à toute forme d'art venant d'Haïti toute forme d'art haïtien que l'ité littérature cinéma théâtre gastronomie peinture etc etc le conte la musique donc c'est dans ça que ça fait 10 ans qu'on a fait le Montréal avec grand succès pis grand succès que nous recevons en collaboration avec un festival pour rire 100 000 monde en plein air gratuit à Montréal tout Montréal franchement c'est ton bagaille qui passait dans l'histoire c'est le même festival que on a porté dans New York City dans Brooklyn College 22 23 octobre et tout monde a j'allais venir, j'allais visiter, je n'allais pas arrêter, mais j'allais décider vraiment en 2004, à ce que j'allais dire, bon, après j'allais venir, ça n'allais pas bien, il fallait que je j'allais en côté, parce que je n'allais pas faire mes chapitres pour ne pas vivre à Haïti en Coran, mais en 2004, j'allais vraiment décider que quand ça est passé, il fallait que j'allais en côté, il fallait que je me pose, et bien c'est ça, j'allais arriver au Canada. Mais ce n'était pas facile, ce n'était pas facile parce que je n'allais pas dire, je pensais que j'allais arriver tout le temps, je n'allais pas du tout, m'enrive pour kont m'en, par m'en propre moyen, m'en pas de gèmoun kite paré, c'est m'en même kite m'en des résidences peut-être pas m'en, j'avais que des amis Québékois blancs, m'en pas vraiment amzami Haïtien, c'est pas la suite m'a bin dekouvri que goun bel communautaire Haïtien de l'autre bo, m'en te goun m'en l'autre bo, mais nous n'en pas vraiment trop proche, donc ça veut dire que c'est vraiment pour kont m'en m'en installé m'en, donc j'ai dû travailler très fort, fait contact, même par chance m'en rencontrer des moun extraordinaires, eh bien ki ouvri pot pou m'en tout, ki ouvri de pot ke sa ta prem dey de zane pou m'da ouvri pou kont m'en, men une fa ke yo ouvri pot lan, eh bien, m'en te ganyen, m'en te intelijence si m'en ka di li, kon sa, pou m'en te kapab def, abe, rentre, pouse pot sa yo, rentre, defonse yo, et pi kouri avek sa yap ban m'en, donc se yo n'en baye ki akourajé, m'antor m'en yo, zami m'en yo, pou toujou ban m'en koudmè, parce que yo koné ke yo kapab fe 1% pou m'en, et pi m'en m'a fetu 13,99%, ce ki ee trez encouragean, pou j'en yo kapab de la, na sens ke, souvan, l'on yo bezon e, de bezon koudmè, yo pense ke fok rechita, pion moun fethou baga l'ampou yo, se ki n'e pa bien du tout, au kontre, moun an metton so on piste, li bon, yo kontak, li metton so on lié, eh bien, ou m'en fere cheméan, pou kontou, pas ke si, c'e kom sa. Alors, pomi ane kou te fes festival, c'et kile, pas ke yo me song je, c'et en 2005, en 2005, en 2005, oui, pas ke, en pil moun gita l'alkalna festival, kou abiti organisé yo, yo marke par exemple, un festival ki te fete, autour du tem du Vaudou en 2008, le sa amretéza, genye yo lot anko kou te fes, kou te te gen, vreman, tre bri en recital, de mando charlemagne, basso jen ké ane, basso jen ké ane, sa te fete, donc est-ce que, c'est en 2009 ça, c'est en 2009, est-ce que c'est chaque année, que festival l'a fait régulièrement, depuis 2005 ? Absolument, alors là on a parlé de deux festivals différents, et festival on a parlé que nous faisons thème sur le Vaudou, c'est pas extraordinaire, c'était vraiment quelque chose de super, c'est que nous faisons décider, à la fois on me dit que moi même, vu que c'était mon l'église, que je me dis toujours yé, mes parents étaient protestants, et à l'école, j'étais dans une école catholique toute ma vie, donc ça veut dire que la religion, religion, c'est très présent, l'anvime, tout kote m'passe, et ou konèr que, et l'an kultu nou, l'an, 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 mës nou, et bien, nou kè tendans kritike Vaudou, nou kè tendans relege Vaudou, à tout ça ki maléfique, ki pa bon, et cetera, donc, c'est tomba, et qui était très tabou, l'an kè mouen, et nou pat kè n'a pas li de Vaudou, nou pat kè do kon sa lié, et l'an m'ri ve, à Montréal, et bien, c'était un grand plaisir pour moi, m'y a senti mouen libre, pour moi, di bon, m'bral konèr, c'est ça que Vaudou, m'beuse de découvrir li, et bien, m'bral konèr li, mais pendant ma konèr la, m'apé vite publique la, pou l'vin découvrir l'an s'en m'ak mouen, donc, c'est la sa sa que nou te consacré yon édition festival, a complètement au Vaudou, à savoir, et te gèye une cinquantaine de films sur le Vaudou, qui véni de partout dans le monde, ça a dit que des films qui sont tés autant en Europe qu'en Afrique, que dans la Caraïbe, qu'en Amérique du Nord, comme si, quand te gèye comment mouen yoe Vaudou à travers des films, que ce soit des documentaires, des fictions, des courts-métrages, des longs-métrages, et nou te font colloque, on sort de conférences sur le Vaudou, quand te gèye la parole à, des historiens t'en kou ou même, et sociologues t'en kou, Daniel Suplisse, nou te bèye la parole à des artistes ki espirés par le Vaudou, kankou Sarah Renelik, et nou te aussi bèye la parole à des prêtresses de Vaudou, mèm, ki te l'an Montréal, ki yon mèm, se yon mèm ki pratiquant, pou yon kapambe explike nou kon balaye, et nou te gèye yon tou, yon théologien, ki se, ki te lato avec nou, et se professeur Fizemé, donc Jean Fizemé, donc c'est pou te dire que nou te démocratisez barayala, nou pate seulement prenez l'un côté intellectuel, nou te prenez aussi du côté des gens qui pratiquent ce truc-là, et puis cette religion ou cette art de vivre, comment nouveleré les livres, et puis après ça, nou te kouwonil pour un exposition, un exposition, ki te relève Vaudou, art, mystère et religion, kou te gèye yon des photos, nou te gèye yon des oeuvres sur le Vaudou, et nou te gèye yon tout, ou et nou temple Vaudou, mèm ki te recréé andan, donc kebekoi ou canadiens, yon te vraiment content, paske yon te vin vraiment a découvert Vaudoua sous tout angle entre nan festival-là, donc ça, c'est pou m'dou, kambyen, on plateforme, takou festival film haïtien, ki met nan festival film black, l'an, somal ki très puissant, et depuis, c'est festival Sarko Mabdou qui recevoit des grandes célébrités, takou haribé la fonte, etc. Et puis l'autre festival, c'est festival haïtien folie qui recevoit Mano Charmagne, qui recevoit monologue du Vagin à plusieurs reprises, qui recevoit pièce théâtre-là, qui recevoit mon dieu, Daniela Ferrière à plusieurs reprises en votre signature, qui recevoit Wai Cleve Jean, qui recevoit plein, 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 plein de grands noms, que ce soit de la littérature ou bien du théâtre, du cinéma, etc. Maintenant, Fabienne, avan ke nou i ve nan evènement ki pal fet bouklin kolèdj 22-23 oktober la, kap vin la, samedi 22 dimanche 23, l'on fin palé de tout sa ki fet la yo. Ki sentimon sou tap tire yon bilan? Eske Fabienne ko la se yon moun ki estime ke l'satisfète? Eske gen de bagay ke l'tarem e korijé? Eske se tout objectif ke l'tarem a ten ki a ten yo. Pas se nou konen nou mèm ki te vive un certain a Montréal ke son vil, afel le Kébek, ke son kote, pou ne ba di mèm to le Kanada, l'Amérique du nord général, multi etnik. Kote go pa ket komunoté d'origin divers ka vive laden, chak avek kultu yo, avek objectif yo, avek fason de panser yo, etc. E komunoté haïtienne ki plus chitan na Montréal la, son komunoté ki pa trez uni e ki den le ou le kel souteni vremmen yon moun waïtienne an koul, se pa sou li mèm vremmen ke waïtienne kapab senti kelka konti pou jen touk la solidarité ki il fou, tou le pou ch ki il fou. Est-ce ke ou mèm l'on fe tous fe la, ou senti ke komunoté aïtienne nan général, d'autres komunoté eske ovi ni touk? Mou pas se ke kisyon sa de plus de volet pas sou kote multik mik lantou moun kado ke is to am pat kapa possible sim bat Montréal sa ke ma kompli an pe de temps avek fondation fabien kola au canada pat kama si montréal pas se montréal si on pépiniere son kote ki pere mètre keng re pu fou et pi kou ni la ki bon moyen pou kapa exekuté yo kapa plio son kote tout alors le canada en général kote que gouvernement investi énormément dans la culture culture ses affaires gouvernement même li trouvai que meilleur développement yun la meille développement kou capable fait do y passer à travers la culture culture son véhicule le développement même lié développement donc c'est dire que il y a mieux tout un cadrement possible et imaginable à la disposition pour avancer et ceci les trois paliers de gouvernement c'est le gouvernement québécois et le gouvernement montréal municipal c'est ça voilà et alors problème que nous gagnons oui montréal sont très multiethnique canadato sont villes d'immigrants d'immigration et mon tout couleur monde qui est tout côté parle toute langue le problème qui est c'est que politique de financement par exemple gouvernement provincial c'est le gouvernement québécois pas toujours refléter priorité le gouvernement canadien c'est le sens que nous même nous avons pile support au gouvernement canadien nous avons pile support au gouvernement municipal qui c'est ville montréal et mairie montréal mais nous man support au gouvernement quebec la li même pout et pa l'on gouvernement que nous te gan pile confiance l'an li par exemple mais qui trete nous nous senti que nous trete avec discrimination parce que si tout moun capable de jou et tout moun qui joun moins du tout c'est moun qui soit yo asiatique soit latino soit yo nois soit arabe ou bi autoctone ça veut dire problem la son bagay qui commence systématik donc moun même continue de denoncer situation sa nous commence en septembre la chance pour gouvernement nous a fait festival film kebeko et festival aktivité aktivisme pour mal denoncer bagay sa moun moun lide ce pas que nous en gère non avec personne nous just vle que gouvernement compren que tout moun se paye de tax nous tout moun dro et nous tout mérite égal ego ou compren et moun dro à financement tout parce sa yon pa compren c'est que le que yon finance minorite visib ou mouens l'aktivité que yon a pu faire et bien sa vene fê ki sa sa vene fê ke yon kapab moun de vloppe sa di que festival minorite visib sa yon et bien yon yon mouens moyen que l'autre festival ki fê pa et pa l'autre moun yo compren donc sa vene di que le sa on kan engager moun moun artist on kan moun 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 tadi ke ou bout du kote se komun te a mén ki penalizé es yon kompren donk kan fê moun publisité donk kondane pou rete ap foun bagay ki moun den vergur se nan san sa ke nou moun nan pote nou pote 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 nan pote nan pote de la province du Québec aussi nan pote pou ke e ge plus diversité ki reflete la télévision ak cinéma kebeko nan sance ke me trouvai ke nan la ou la machet montréal eh bien son arc-en-ciel ou tout moun tout moun blanc ça c'est un problème c'est un grand problème que je dénonce depuis 2006 et ma protégé dénoncé et l'ilu a liten parce en 2016 faut que ça a changé parce que montréal pas salteye il y a 30 ans montréal pas salteye il y a 50 ans mais notre télévision au québec est encore salteye il y a 50 ans elle pas évoluée ou bien il y a 30 ans elle pas évoluée en termes d'inclus minorités visibiaux l'homme dit télévision ma parle même de salte nouvelle yotou mon tab bay nouvel me songe que à l'époque y avait du canada c'est pas normal c'est pas normal pendant que ou plus noire plus que jamais à montréal et au québec aujourd'hui donc c'est pas vrai que il y a grand pil dans l'école journalisme matin midi soir je ne jour di an l'autre bo donc il faut travailler là-dessus de ce côté-là on a encore des pas à faire maintenant par rapport à la communauté québécoise d'abord comme d'o Michel j'ai trouvé tellement de support c'est une communauté ouverte d'esprit d'o l'idée que m'a poussée pour que yo mette diversité la télévision et que yo financer non ajuste valeur nous parce que public là les même les déjà prêt les même les support nous les vignes dans tout ça n'a fait les trouver que son belle bagaille pour le festival film black pour le film noir les trouver que le festival c'est un cadeau pour Montréal etc mais les décideurs les grands décideurs les bailleurs de fond c'est yo même qui y a là qui peut de gouvernement canadien les même qui y a 100% avec nous maintenant pour le public haïtien nous y a 100% de support au public haïtien y a vignes dans sa affaire etc à partir du moment que son bagaille qui concerne les communautés haïtiennes parce que je trouve que les communautés québécoises n'ont pas besoin que les bagailles concerne les propres cultures et les vignes ils y aiment découvrir les bagailles mais je trouve que nous si les gens ne trouvent pas si les films haïtiennes les vignes si les artistes haïtiennes les vignes je trouve que ça esprit nous un petit peu plus pour nous vignes d'autres choses aussi que juste les bagailles qui sont sortis de la carrière nous c'est ça je trouve que les communautés haïtiennes sont supposées par exemple sortis en grand nombre par exemple nous avons film je dis un film brésilien un film jamaïcain parce que les québécoises sont sortis eux-mêmes mais ce n'est pas seulement les huitiens c'est toute petite communauté ça communauté jamaïcaine communauté tout il y a 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 tout un film etiopien dernier mandat pasé dans le festival black et bien en dan tu es chargé avec etiopien c'est génial je suis content parce que je n'y a pas d'autres chances pour le film mais en même temps contre l'autre communauté donc je pense que ici nous nous un petit peu couper parce que les québécoises les vignes maintenant concernant les leaders de la communauté haïtienne ou bien d'autres monde qui a supposé beaucoup etc c'est pas toujours évident c'est pas toujours facile parce que pour toutes sortes de raisons je ne parle pas que de moi je n'ai l'impression que le programme qui concerne n'est pas un problème parce que depuis 50 ans 30 ans il y a ou même on fait paraître ou finalement des débordés là ou tout on a acclamé etc c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que il y a des des problématiques qui peut-être très urgent ou très important qui peut-être pas gagner toujours même visibilité avec ça que une affaire ou ça que nouvelle génération a fait parce que nouvelle génération est très agressive sont nouvelles génération qui vraiment pas tant de n'yobali mais avancer et créer des opportunités donc moi pensez que moi fais partie de nouvelle génération ça donc gagner des fois yon yon disconnect c'est ça exactement entre nouvelle génération ça qui fait partie de l'IA c'est-à-dire la nouvelle immigration jeune qui sont là depuis 10 ans ou 10-15 ans et puis moi qui était là avant nous qui était précédé nous qui était là peut-être depuis les années 70 les années 60 les années 50 donc ça est plus compliqué parce que ils ne sont pas venus dans la même période ils ne sont pas les mêmes problématiques à l'époque ils sont venus dans notre contexte ils ont subi la dictature du valier etc etc donc ils n'ont pas peut-être du même oeil tout le temps même quand ils disent qu'ils conquérissent ils yon à la fois et ils marchent avec nous et ils étaient nets mais ce n'est pas toujours évident ce n'est pas toujours évident au départ de les avoir avec nous mais on les a petit à petit parce qu'au bout du compte si ils font tout ça ils font la Michelle c'est grâce à eux même parce que ils ont sous-épaul parce que ils ont fait la place absolument parce que si ils n'ont pas capable de faire tout le monde ça c'est tout ancien ça c'est grâce à eux même que la nouvelle génération a couru avec bagaille ils sont fiers pour qu'ils aient une nouvelle génération qui ne peuvent pas attendre qu'ils ont place qu'ils aient place fabienne fabienne qui est un monde qui vit au canada depuis 2004 qui font des fondations fabienne cola qui organise plusieurs festivals de films tant films haïtiens que films l'autre pays fabienne cola qui venez jeudi à la au canada au québec surtout au lycée et au nom mais je venez jeudi à il n'est pas sorti pour l'été seulement au québec et c'est ça que fait la fin festival haïti en folie Brooklyn collège new york le samedi 22 et le dimanche 23 octobre à partir de 5h 6h du soir jusqu'à 9h 10h du soir écoutez tout moun généralement quelconque fait pour qu'on sa pour yon vini alors fabienne nous pral dans deuxième partie émission nous pral 20 à 25 minutes pour bien expliquer moun ou pour qui sort prendre décision de faire festival la new york fois ça j'aime moun qu'on est une ville haïtienne aussi importante que le cap haïtienne ou bien montréal ou bien même pas au brest parce que nous york au moins un demi million d'aïtiens qu'à vive la donne je parle de new york city même pas aller aux alentours de new york et pour qui ça donc vous décidez faire ça qui objectif vous et qu'est-ce que ça coûte comme travail et qui objectif vous l'ont fait là merci très belle question en fait de forme dit que depuis 10 ans que la festival a été en folie en montréal gagné en pile moun qui sort sous côte est la qui toujours vini dans festival la particulièrement moun qui sort de new york moun qui sort de bouclin et en pile moun qui sort de new jeze tout au alentour et connectiquette et Boston et tout ça et puis moun toujours abdi mais nous très content vini montréal vini supporte ou parce que nous trouvez que son bel initiative continue vini mais nous tar mèk konè pour qui sont pas men festival sa Etats Unis pour s'en seri de Haïtien ki pa travesse frontiers ki pa kapab jan be frontiers la yo karité seulement dans Etats Unis pour tout sort de kestyon lié avec papy yo donc sa bon bel bagaj sa vini Etats Unis pour faire une histoire courte sa fe au mwen 4 an mwen gong mwen gong et mon ok mwen mèm ki re te bouclin et ki li mèm toujou vini nan festival la et sa folie la Montréal et ki te di mwen ke lel fin festival la depuis 4 an de la li di bagaj sa fol vini New york mèm posse c'est pas possible pou New york pa gong bagaj kon sa et mwen te di mè mè kwen 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 pil lot festival bagaj sa yo et c'est pas la mèm chos mè pwen sa et son sabon lot bagaj différant donc pendant 4 mè mè ide et en avril dernier nous mè fon tourné aux Etats Unis avec mon film Minuit et puis mè mè akke kwen mè un peu partout malou mè mè akke kwen mè et particulièrement la Brooklyn Collège ki ti rempli mè di waw sa festival la ta vreman vini la New York c'est peut-être le bon mouman e bien mè mè lmè sou pie raison d'être festival Haïti an folie an kwen a Montréal ou New York c'est vreman bay kwen espas solide espas solide on bel plateform kwen publik lan kapab gen akse a des artist ke autreman lpata mè jamb rencontre lpata jan mwè ou bel patab gen chans wè osito parce ke imaginon pendant mè parle avèk ou la par exemple les monologues du vagin par wole chouchoun ki jouwè la parlement haïtien ki jouwè la kat kwen peyi d'Haïti parce le foun tourné la tot vile province l'an porto presse et li jouwè dans les hauteurs de pétion ville ki jouwè la Montréal a trois reprise en 2009 en 2011 et la 2016 l'an par wò chouchoun ki kote l'pajou li jouwè l'an festival d'Avignon son kote so baga ki a klamé un petit peu partout li jwè Miami imaginon ke l'pot ko jambi de New York l'i pot jamb jouwè New York donc ça veut dire que c'est jan de merveille sa yo kome bezwén poté pou publik New York kéa kankou di gampil haïsien en New York c'est kote ki gyan c'est deuxième population haïsien en importance après Floride donc ça veut dire ke li t'es nécessaire moi je pense que c'est un festival nécessaire parce ke y a trop le monopole du compas la dictature du compas un non gen probleme avec le fait ke t'es diversité le aktiv festival un peu partout c'est el administrator c'est PK du 10 seg Mais il y a une musique autre chose que jusqu'à ce qu'on parle. Il y a une musique rap, il y a un hip-hop, il y a un folklore, il y a des musiques à prévenir conscience, des musiques de Mano Charmagne ou de Bélo. Il y a tout genre d'autres choses. Il y a tout bas d'eau. C'est-à-dire que la dictature du compas, moi, ça me donne un problème, ça me cause un problème, personnellement, dans le sens que le public-là méritait l'autre bagaille tout. On dit que le public-là méritait le compas, mais méritait l'autre bagaille tout. Et c'est dans ce sens-là qu'on a créé le festival Haïtien Folie à Montréal. Et c'est dans ce sens qu'on amène cette première édition du festival Haïtien Folie à New York, à Brooklyn College, les 22 et 23 octobre qu'il y a le fête là-là. Donc, c'est qu'on a commencé avec une pièce tête-chargée qui fait non-lit, qui a remporté plusieurs prix, qui a célébré, qui a clamé dans le monde entier. Eh bien, par Wall Chouchoun, qui est une version haïtienne de la pièce des monologues du vagin, de Evan Slurk, qui est écrite, qui est américaine, qui a gagné plusieurs prix. Donc, pour moi, je n'ai pas tendu à parler de par Wall Chouchoun, qui, par contre, ça a lié, je m'ai profité d'eux. Eh bien, c'est une pièce que toutes les grandes actrices du monde jouaient déjà. Déjà, l'actrice d'un coup, Oprah Winfrey, Ali Berry, Rupi Goldberg, Suzanne Sarandon, Catherine Deneuve, Sophie Marceau, toutes les grandes actrices qui ont joué monologue du vagin. Et donc, il était là, il était là pour une version haïtienne, nous, de monologue là. Son pièce qui traduit en plus de 30 à 50 langues, là, dans le monde entier. Eh bien, Florent Jean-Louis Dupuis, lui-même, eh bien, de l'actualité à la technologie, il a décidé d'adapter la version haïtienne, 60% français, 40% créole. Il me trouvait que c'est un gros service, l'iran communautaire, que l'iran peuple haïtienne, parce que son pièce qui appelle à réveiller la conscience, à ce qu'il appelle au respect des droits de la femme. Son pièce extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, donc, m'en pense que son grand privilège que nous gèlons en New York, là, pour un à l'ouest pièce, là, samedi, kap 22 octobre, à 7 p.m., nan Bouklin College. Alors, m'en kapten de la, yon ka toujours allé sou haïtienfolie.com, puis yon kapab ou a toute programmation, et puis yon kapab tout achete billet, yon sou www.haïtienfolie.com. Alors, en parlant de privilège, justement, est-ce qu'on kabaye pour moun, ki, par exemple, pour aller directement au ticket, au guichet? Bon, m'en paru koman des personnes à aller directement au guichet, parce que l'on allé en guichet, an pou moun, pèye pichet, mou gonne de moun, ki, pa kèye pichet, c'est pas ça, m'en ba, m'en ba néséssama bezèng kou pèye pichet. Donc, m'dan remè ke nou, ou mèm kapten de la, e bien, ou fè le néséssèr, ou achete billet yon online, en ligne, sou internet, sou haïtienfolie.com, et sou gen ou moun, ki, ki, tou prèzon.2 20 yo, yon ka pa l'achete pou ou tout, parce que l'on gete divers points de vente, l'an Long Island, par exemple, la m'en parli vraiment pou moun, ki, lan diaspora kapten d'o yo, yon ka pa bali la parfumerie de Barbara, ki, lan Long Island, ou bien, an Dignite Barbershop, si moun nan la Queens, li ka pa li lan Triumph Music, kout chkaï mar yo de vol si, et si moun nan li mèm, li l'an Brooklyn, moun dieu, la mèm, goun paket points de vente, goun tonel restaurant, le banke restaurant, facteur musique, le commerce barbershop, goun, mais vraiment meyer kote, kou moun kaba chete biye, parce ke li tout de suite, c'est automatique, l'om di meyer kote, c'est kote ki pi rapide, je veux dire, eh bien, c'est sou haiti-enfoli.com, pa sa moun nan a po e tout bagage, mais bonne nouvel ke nou gane etou, pou moun ki amoureux de la littérature, c'est ke parol chouchoun, c'est 40 dolar à la vente, 50 dolar à la porte, mais, et pou moun ki amoureux de la littérature, eh bien, yon pa paye un goud, pu yon assister a belles conférences, van tignatures, ki pral fête, l'or vini la bouquine, kou moun kou nab dirigez ou, eh bien, l'i même si avec Michel Soukart, et puis Rodney Saint-Éloi, de Rodney qui sorti Montréal, qui sont écrivains et poètes, qui sont éditeurs tout, éditeurs de mémoire d'encrier, donc, et Michel Soukart qui partait de présentation, mes amis, Michel Soukart qui est un historien, un professeur, un écrivain, etc., 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 un homme de radio et tout, donc, Michel Soukart, après, même, moi, c'est que Michel, tu vas être un cadeau pour les gens de New York, parce que yon pa gen chansou ou souvent, donc, c'est pas l'on bel bagay, alors, ça, li même, li gratis, conférence la, mais moi, dit tout, on mâcha kot si kou blanc meyo, pou e kab achete livre, parce que yon pil bel livre ki pa l'gayen, yon pil bel CD ki pa l'gayen de Michel, etc., donc, c'est pou nou mâcha avec kou blanc meyo, pou n'achete livre, etc., donc, c'est pou nou al enregistré nou sou haitianfoli.com, même, kan c'est gratuit, pou qu'on puisse vous réserver une place. Fabienne, objectif kou gayen, c'est metter en contact tout le monde le plus possible, si me bien comprenne, ki na communauté haïtienne, no yok la, pou fay ou vive kulturi, yon to sa ki bell ladan, pou s'may a sorti tout de medjokrité, la medjokrité du quotidien, l'agressivité du quotidien, etc., est-ce que gayen au niveau de New York, au niveau de radio, télévision haïtienne, program, etc., journal, et tout, est-ce que gayen ouveri ta campagne ki fête pou moun yo kapame au courant de festival sa ka fête de Booking College? Ou absolument, vraiment, ma profitevon ou go koutchapou pou radio yo, surtout, radio haïtienne yo, ki lan New York, ke yote Spring Valley, Bronx, Manhattan, nou gayen, beaucoup plus ki lan, Brooklyn, Queens, Long Island, mon cher, yo décrite la permanence, yo vraiment poussé événement, yo poussé événement en pile, yo palé de lit, yo banu des entrevues, etc., d'ailleurs, c'est ce même ça que nous voyons faire encore plus d'entrevues, et puis yo besoin de parler de Michel, etc., donc yo vraiment très motivé là, et le public est motivé aussi parce qu'on reçoit beaucoup de messages, beaucoup de gens commencent à acheter leur billet ou à réserver pour la conférence, donc nous très encouragé, vraiment, m'en saisis, parce que m'en bat tant, m'en a réponsé aussi rapidement, donc m'en yo vraiment, yo dit que so m'en a tapé, m'en a lèvée, je n'en a lèvée, je n'en a lèvée, donc, et m'en a très content parce que m'en a la crème de la crème pour yon, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a Réginal Lubin avec nous pour animer une soirée avec moi de Paol Chouchoun, avec cinq actrices qui sont en Haïti, nous, Cynthia Jean-Louis, Ang Béli Andou, nous, Fabienne Polimon, Florent Jean-Louis Dubuis, nous, Huget Saint-Fleur, qui déjà sont en Haïti pour aller faire une pièce. Réginal Lubin avec moi-même pour animer la soirée et puis, nous, Karel Pède, Chou Karel La, monter tout à faire déplacement pour animer avec nous et puis, nous, nous, Michel Soukamp, alors, franchement, je pense que les New-Yorkers vont être gâtés parce que ce n'est pas tous les jours, et Michel, pour nous, il y a de personnalités qui sont en Haïti à monter le seul week-end pour qu'on prenne. Donc, je pense que c'est à applaudir et même, nous, 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 Alors, nous avons deux salles différentes. Nous avons une pièce de théâtre, vu que c'est une comédie, c'est l'auditorium de théâtre, une salle de spectacle, qui est vraiment capable de prendre des milliers de personnes. Et c'est vraiment une grosse, grosse, grosse place, une grosse salle. Donc, si vous êtes sa, mwen, dis nous, tout le monde que nous connaît, nous gènyen. Dernier fois, l'homme te vîle avec le film, nous te remplis en dedans, c'était un bel bagay, c'était vraiment un grand succès en avril dernier. Et bien, c'est nous tous qui pour retourner à la salle, pour nous être capables et bien accueillis tout artiste à l'heure que nous gènyen. L'homme, dis nous tous, m'a parlé de moun, si surtout dans diaspora, donc m'en kapteur d'en Haïti, dis moun, pour yon ça. Pour conférences 20 signatures, alors on est dans une salle qui est une salle de conférences, donc qui est plus petite. Et donc, ça veut dire que c'est pour ça que Fomounio enregistrerait gratuitement sous haïti-enfolie.com pour être capable d'assister à la conférences de votre signature, on a kapteur l'an dimanche l'an lui-même. L'an lui-même, salle ça, combien moun l'il kapra? Je pense que son salle, il y a kapra à peu près quelques centaines de personnes. Ba fin, il y a un nombre là exactement, mais il y a kapra quelques centaines de personnes. Donc, c'est une belle salle, ça va être bien. Si on baga qui pra l'en rempli, rempli, même quand on est que goun l'il y a l'enregistré, 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 goun l'enregistré, bref dédiant sa radio et sous SIT bounce la. Alors, pou moun l'il y a kap, bien compren, pou l'il y a l'en superstréaliste, parce que l'on peut gaudre le temps de 10 et le temps de la dernière minute, dit y a qui est gent que l'on capable d'enregistré? Alors, pour l'enregistré, goun l'enregistré, goun l'enregistré, goun l'enregistré, goun l'encre, goun l'enregistré, goun l'enregistré, goun l'enregistré, goun l'enregistré, l'enregistré. On va taper www.haïti-enfolie.com. On va taper H-A-I-T-I-E-N-F-O-L-I-E.com. En un seul mot, en un seul mot. En un seul mot, en un seul mot en minuscule. haïti-enfolie.com. Lors de taper haïti-enfolie.com, on va dire est-ce que c'est New York qui a besoin ou est-ce que c'est Montréal qui va venir l'année prochaine. Il va cliquer sur New York City. Lors cliquer, la ba ou site internet festival New York la ki gen tout programmasyon an la dan. Tadis, la bdou, mek ki programmasyon genyen, mek ki sa genyen le 22, Parol Chouchoun, e pi le 23, meyen gen konferans vant tignatio la avek Michel e Rodney. Kounye an la, ou menm kounye an pral fe achete bille si ou pa achete bille pou Parol Chouchoun. Kounye an si kounye an fin achete bille pou Parol Chouchoun, kounye an bezon anrojistro pou konferans lan, e bien pou konferans lan, e bien ou just klike sou enrojistre. Ou bien rezerve, peu importe. Whatever sa ki an ba, konferans lan, yap dou ki aksyon pou fe se rezerve, whatever. Ou klike sou li, se tou. E pi yap bon bagay pou mette nom, prenom, e-mail, etc. Se tou, se tre, tre simple. Se simpleman pou nou kapab garanti plasou, pou kon kapab rive an dan, e bi plasou te la. Sou ap vini avek ou moun, ou kapab tou rezerve pou moun nan tou. Yap pa de problem. Donk, mwen a aple moun yo pou yo fel tre rapidman. Gen pil moun ki keta rezerve deja pou konferans lan 20.000 sur sa. Nou konne ke Laponsal Komble. E nou konne tou ke te atlantou Laponsal Komble. Nou ankouraje moun yo achete bille ou al avans. Bien. Bon, mwen menm kounye an mabdi moun yo exakteman ki sa m pral pote pou yo nou yok. Tout a. Efectiveman, Jean-Fabien Nikola so di noua la. Mwen menm michel souka am pral patsisipé samedi 22 e dimanche 23 octobre na festival haïtien folie ka fete pou Clean College. Patsisipasyon map komanse préciseman dan la soirée du dimanche. Kote na fè yon présentasyon sou oeuv nou, en général. E kote na prépone kek kesyon ke moun ap gyen. E kote ke moun ap gyen occasion achete quelques exemplaires de différents livres que nous publiais. Par exemple. Par exemple, na vini avec quelques exemplaires de discours et proclamations dans l'histoire d'Haïti de 1804 à 1996 qui ont nouvelle lecture de l'histoire d'Haïti en mettant en avant, en mettant en évidence les textes importants. Livre Sarah, c'est un livre qui t'est sorti il y a peut-être un an et demi de cela. Ensuite, na vini également avec quelques exemplaires de yon livre kerelé que nous écrits kerelé Haïti 20 ans d'histoire immédiate 1994-2014. Na vini avec quelques exemplaires. Ensuite, na vini avec des exemplaires d'un roman que nous écrits kerelé L'âge du tigre qui racontait l'affrontement entre tenors firmés et non-Alexis dans l'année 1902. C'est avec trois livres que nous avions à la fin. Maintenant, nous parlons de nous fondement d'efforts parce que, étant donné que nous trouvons gratuitement pour nous, nous n'avons pas un exemple de livres plus bas que 30 dollars. Maintenant, nous sommes capables de nous poser toutes les questions que nous voulions. Il y a un monde qui connaît que mon directeur de la collection, qui est la collection de textes retrouvés aux éditions Cétois, qui publie 11 titres déjà, avec des présentations qu'on fait, de textes d'auteurs haïtiens, historiens, qui disparaissent depuis longtemps de la circulation. Nous ne sommes pas capables de venir avec nous, parce que pour la raison très simple, c'est que plus on a pu offrir, c'est plus nous avons la barrière du choix, et c'est plus nous avons pensé que nous avons aidé, alors que c'est généreux qu'on généreux. Donc, nous sommes venus avec trois titres, et nous pensons que nous sommes capables et satisfaits, parce que nous sommes vraiment très disponibles pour nous répondre à des questions que nous sommes capables de venir. C'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous répondre à l'invitation, que l'ancienne élève de Fabienne Colafé, nous, pour nous participer à un festival de Sahara, pour la deuxième fois, une première fois en 2008, à Montréal, et une deuxième fois maintenant, en 2016, à Boutin Collège New York. Nous sommes très contents et nous sommes très fiers de Fabienne. Il faut nous dire ça. Et nous avons eu l'occasion pour le débat, chaleusement, pour nous montrer que nous sommes très contents, oui, que nous ne pouvons pas travailler pour rien avec les élèves de Fabienne. Merci à nous, Fabienne. Alors, nous avons... Bon, merci Michel, vraiment, ça me touche, ça me touche, ça me touche. Alors, nous avons dit tout le monde, merci de l'écout là, et nous avons souhaité que tout le monde capteu de la, qui y a une occasion à ce festival, et bien, nous avons tout le monde. Alors, Fabienne, mon travail. Merci, merci. Alors, nous avons dit que rendez-vous à Kasse, c'est Brooklyn College, donc là, la courte à Brooklyn, en New York, 22 et 23 octobre. Et pour deux belles soirées, deux belles rendez-vous, y'en avec théâtre, avec Parole Chouchoun, y'en avec littérature, avec Rodney Saint-Éloi et Michel Soukard. Et pour toute information, pour nous réserver billets, pour deux événements, allez sous haïti-enfolie.com. Y'en a beaucoup de temps pour partager sur Facebook, sur Twitter, sur toutes les bagailles pour que nous avons une belle représentation de la culture haïtienne. Parce que Daniel Laferrière a dit une chose au lendemain du tremblement de terre et j'aimerais finir là-dessus. Daniel Laferrière a eu à dire, eh bien, quand tout tombe, la culture reste. Donc c'est ce qu'on veut prouver ce week-end-là, le 22 et 23 octobre à New York. Merci beaucoup Fabienne, et puis à bientôt.